Hey ! Bienvenue sur cette vidéo World of Warcraft complètement dédiée à l'aspect finesse du voleur à Shadowlands. Complètement délaissé à 8.3, bon bah 8.3 pas de finesse pour le voleur, l'aspect était vraiment très très mauvaise. Ils ont fait des changements majeurs dessus à Shadowlands. Il y a un nouveau sort, il y a plein de modifications, des sorts en moins, des trucs ajoutés sur quasiment tous les sorts, les talents sont différents. Bref, beaucoup de choses à voir ensemble dans cette vidéo, donc c'est parti, on y va ! Ça change tellement de choses. Bon déjà de base, le truc le plus important qui a été changé en finesse, il y en a deux, mais le principal, c'est que désormais, découverte des talents, des faiblesses qui étaient un talent du premier rang, est désormais disponible à tout le monde et tout le gameplay est tourné autour de la découverte des faiblesses et de son uptime. Donc en gros, découverte des faiblesses, les attaques portées lorsque vous êtes camouflés révèlent une faille dans les défenses de la cible, ce qui permet à vos attaques d'ignorer 30% de son armure pendant 18 secondes. 18 secondes, 30% ! Déjà c'est monstrueux. Mais en plus de ça, ça s'applique un peu tout le temps. Par exemple, si du coup tu sors de furtif, tu mets un coup, bim, t'appliques une découverte des faiblesses. Ok ? Voilà, attendez, hop, on va faire ça bien. Hop là ! Petit debuff pendant 18 secondes de découverte des faiblesses. Mais en fait, outre ça, t'as un nouveau sort, un nouveau sort d'attaque de zone. Donc ça, pareil pour le donjon de soi, ça va être vraiment cool. Donc t'as un sort qui refait un peu comme les shurikens, qui est basé sur les points de combo, donc il y a un finisher et qui te fait un petit saut en plus. Donc c'est exactement ça. Ça fonctionne comme ça, bim, c'est un petit saut sur place. Ce nouveau finisher permet de pouvoir choisir de faire des dégâts de zone à tout le monde ou alors de pouvoir faire des dégâts mono-cibles. Du coup, quand tu te retrouves en donjon, en raid, en n'importe quoi, tu as toujours le choix de pouvoir faire des dégâts de zone ou de pouvoir faire des dégâts mono-cibles. Et déjà, ça, c'est vraiment cool, le fait de pouvoir avoir la possibilité d'eux. Mais en plus, ce sort, il a un petit bonus qui dit « Les ennemis affectés par découverte des faiblesses subissent 50% de points de dégâts d'ombre supplémentaires. » Donc dès que tu vas réussir à appliquer les styles de découverte des faiblesses, tu vas passer outre une partie de l'armure du mec, mais en plus, tu vas mettre des dégâts d'ombre supplémentaires. Donc déjà, on se retrouve sur un truc qui est vraiment bien. Et ce qui est trop bien, vous allez voir, c'est que tout le toolkit a un sens. C'est-à-dire que peu importe les stats, peu importe ce qu'ils en font, tout le toolkit finesse et logique a un sens, synergise bien, fonctionne bien, est excellent. Donc désormais, la dernière dégâts de l'ombre, pour vous expliquer rapidement, il n'y a plus qu'un stack de base, elle dure pendant 9 secondes, ce qui est beaucoup plus long qu'avant. Et en plus, elle a un bonus passif qui dit qu'elle augmente les dégâts de 15% pendant la dernière dégâts de l'ombre, ce qui n'était pas le cas avant. On a plein de talents également pour l'améliorer. Et également, on a du coup, la lombre croissante qui permet de réduire la durée de la danse de l'ombre. Donc en gros, vous avez une minute sur votre danse de l'ombre, elle dure 9 secondes, mais en plus, à chaque fois que vous faites des finishers, elle va revenir. Et ça tombe bien, parce que vous avez envie de faire des finishers, parce que vous avez la maîtrise bourreau, qui augmente les dégâts de vos finishers. Donc tout a un sens, vous avez besoin de faire des finishers, vos finishers, ils font plus mal, vos finishers permettent de récupérer la danse de l'ombre, et danse de l'ombre, c'est votre burst, et ça met des dégâts de malade, et ça construit des points de combo. Mais outre ça, outre le fait que danse de l'ombre te permet d'appliquer la découverte des faiblesses, c'est possible d'avoir un uptime super fort sur ce sort, parce qu'ils ont changé pas mal de choses. Ils ont dit que le petit backstab, donc l'attaque de base pour générer l'attaque sonnoise, l'attaque de base pour générer les points de combo, désormais, ils ont ajouté un bout de texte qui dit les coups critiques appliquent découverte des faiblesses pendant 6 secondes. Donc en gros, dès que vous allez mettre un critique avec ça, avec l'attaque sonnoise, vous allez appliquer la découverte des faiblesses. Mais c'est pas tout, c'est pas tout du tout. C'est pareil pour votre tempête de Shuriken, donc vos générateurs de points de combo, que ce soit le backstab ou la tempête de Shuriken, si vous êtes pas furtif, dans tous les cas, ils vont vous permettre en critique d'appliquer la découverte des faiblesses. C'est pareil, les coups critiques portés avec la tempête de Shuriken appliquent découverte des faiblesses pendant 6 secondes. Là, vous vous dites, putain, c'est une synergie sur les stats, c'est une synergie sur le critique, une synergie sur les stats, c'est forcément fort en fin d'extension, vu que tu peux atteindre des caps, tu peux top petit, tu peux mettre les stats que tu veux. Donc déjà, c'est trop bien quand tu as de la synergie avec. Mais en plus, du coup, en critique, tu as tout ça. Et en plus, si tu n'as pas à de critiquer ou tu n'y arrives pas, pas de souci ! Bizarre est là pour toi. Symbole de mort a eu un petit texte qui a été rajouté. Votre prochain générateur de combo inflige un coup critique. Donc de base, Symbole de mort, ça vous donne 40 points d'énergie, ça vous permet d'avoir 15% de dégâts supplémentaires. Mais en plus, du coup, désormais, vous pouvez être sûr de pouvoir mettre un critique. Donc même si je ne suis pas en furtif, j'active mon Symbole de mort, je mets un coup sur la cible, bim, découverte des faiblesses. Ah ! Mais en plus, tous mes finishers en rogue, quand il y a découverte des faiblesses, ils font beaucoup plus mal. Donc par exemple, ici, si on va checker, Éviscération. Il y a une ligne qui a été rajoutée également. Les cibles affectées par découverte des faiblesses subissent 50% de dégâts d'ombre supplémentaires. 50 points de dégâts supplémentaires sous forme de dégâts d'ombre. Donc tu pètes l'armure du type, tu rajoutes 50% de points de dégâts d'ombre. Tout est bien en fait. Tout est bien. Tout est logique. Et c'est ça qui fait qu'une spé, pour moi, est top tier et sera vraiment forte. C'est est-ce que son toolkit, il a du sens ? Est-ce que ce n'est pas juste les dégâts bruts de la classe, mais est-ce que son toolkit, il est intéressant, il est plaisant, il est logique ? Et là, oui ! Et là, c'est un énorme oui. Tout est logique, tout est fluide, tout est excellent. Honnêtement, la spé finesse, de mon point de vue, de mon ressenti là comme ça, elle va être excellente à jouer. C'est une spé qui est trop kiffante à jouer en PVP parce que tu as des millions de contrôles, tu peux faire la das de l'ombre, le ressap, etc. Enfin, tu as plein de possibilités de jouer vraiment qui sont excellentes, mais en plus de ça, en PVE, du coup, tu vas vraiment t'éclater. Tu auras des finissures de dégâts de zone, tu verras de l'uptime avec si t'as découvert des faiblesses, tu récupères vite ta danse de l'ombre, tu vas mettre des patates de monstres par derrière. En plus, ils ont un petit peu changé les talents. Et les dégâts encore plus sous la danse de l'ombre, ils ont changé un peu l'ombre noire qui désormais augmente les dégâts de 30% de la danse de l'ombre. Donc, c'est juste 15 en plus parce que de base, c'est 15, ça passe à 30. Et sinon, tu as l'ombre enveloppante qui te permet de rajouter une charge de danse de l'ombre et qui réduit encore d'une seconde supplémentaire la récupération de ta danse de l'ombre. Donc, le coup de grâce réduit le temps de recharge restant de danse de l'ombre de 2 secondes par point de combo démenté. En gros, vous mettez un finisher à 5, une élicération classique à 5, vous récupérez 10 secondes sur la danse de l'ombre en plus d'avoir 2 stag. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais regardez la danse de l'ombre désormais, elle est tellement bien. Permet d'utiliser les techniques camouflage et qu'on fait tous les avantages du camouflage au combat pendant 9 secondes. Augmente également les dégâts de 15% et du coup, quand on met le petit tracker nocturne, on le retrouve également en plus. Votre vitesse de déplacement a augmenté de 20% et les dégâts infligés de 12%. Là, vous allez mettre des patates, mais ça va être insane. Honnêtement, la spec finesse, voilà, c'est juste le kiff. Voilà, les grosses modifications au niveau du gameplay. Alors bon, effectivement, on peut se questionner d'empressement qui n'a rien à faire là. Ça va forcément choisir ombre noire ou ombre enveloppante. Dans 99% des cas, je pense qu'on prendra ombre enveloppante, mais on aura peut-être des plays de niche où il vaut mieux jouer ombre noire qui me semble un petit peu en dessous. Mais ça, ça peut être amené à modifier. Ce qui est intéressant vraiment, c'est le gameplay. Et le gameplay, il dit, soit tu mets plus cher sur ta danse de l'ombre, soit tu fais des danse de l'ombre plus souvent, basiquement. On retrouve également le fait de pouvoir maintenir un uptime de la rupture. Du coup, désormais, tu peux mettre un uptime de dot sur la cible. Alors, ça a perdu la nuit qui augmente les dégâts sur la cible et qui met une réduction de poison, une réduction de soin, mais c'est parce que désormais, la réduction de soin, tu l'as avec les poisons. Donc, au final, tu n'en as plus besoin et ton finisher pour mettre un dot sur la cible, ça va être du coup la rupture qui va être privilégiée. Et également, tu peux te mettre un uptime de débité. De débité, il a l'avantage, c'est le truc qui augmente la vitesse d'attaque, il a l'avantage de bien fonctionner avec Technique des Ombrois. Vos attaques automatiques ont une chance de générer un point de combo et 8 points d'énergie. Et en fait, du coup, plus tu vas avoir de vitesse d'attaque, donc plus tu vas mettre des coups de dague, plus tu vas générer des points de combo, plus tu vas générer de l'énergie, plus tu vas avoir de DPS. Donc, du coup, on va se retrouver avec un ensemble de toolkits qui synergisent à fond. Une dot qu'on peut mettre sur la cible, donc surtout sur les buffs où ça va durer super longtemps, donc tu vas pouvoir mettre un uptime rupture. Tu vas pouvoir te mettre un uptime sur toi-même de débité qui fait que tes attaques vont générer des points d'énergie, des points de combo qui vont te permettre d'utiliser ça pour appliquer des stacks de découverte d'effet bless, qui vont te permettre de mettre des éviscérations qui sont complètement monstrueuses avec la maîtrise et de pouvoir mettre un burst avec ta danse de l'ombre qui va durer pendant super longtemps et qui va te permettre de spammer ta frappe des ténèbres qui est l'équivalent de l'embuscade sur cette spé qui met des dégâts monstrueux et qui te téléportent derrière la cible. Et ce sera tout pour cette vidéo sur la spé finesse, donc n'hésite pas à me dire évidemment ce que tu en as pensé. Tu mets un gros pouce bleu, tu mets un gros pouce bleu, tu partages la vidéo à tes amis, à tout le monde et tu t'abonnes à la chaîne évidemment. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.